Alors, tu oeuvres, tu oeuvres, tu oeuvres, et un jour tu vas comprendre la sagesse. D'accord? Alors, la sagesse, et après. J'ai compris la sagesse. La sagesse de quoi, tout d'abord? La sagesse. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait des choses? Pourquoi? Pourquoi? La sagesse de l'action. Mon action. D'accord? La sagesse aussi de l'épreuve. Si j'ai subi une action. Donc, la sagesse. La sagesse. Lui. 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 on a dit cause et effet alors il ya plusieurs chauffe le cadre fille à amel ou finesse et maintenant on a compris qu'il ya une sagesse derrière et on veut voir le lien entre tout ça et l'unicité de dieu tu ne pour arriver à l'unicité de dieu tu dois passer par ça pourquoi je dois passer par le destin par la compréhension du destin l'unicité de dieu tu ne peux pas être dans l'unicité de dieu avant de voir attention tu ne peux pas être dans l'unicité de dieu avant de voir allah le seul acteur sage et juste sur partout alors est ce que c'est clair ça je ne peux pas être sincère j'ai avant de voir Dieu seul, unique acteur, sage dans ses actions et juste. Vous êtes d'accord ? Mais pourquoi ? Si je dis Allah et Allah en même temps, je ne vois pas Allah gérer mon destin. Comment je risque de tomber dans l'association? Comment je ne peux pas être sincère si je ne vois pas Dieu, l'unique acteur, le mot ici acteur, très important, sur sa terre. Comment je suis-je de faire ? Le fiable, le vahide. Je pense qu'après je vais m'attribuer moi, les deux, enfin moi les deux. Très bien. Je deviens... Quoi ? Indivine ? Association, association, on est dans l'association, Mouchelk, Binefsi. C'est moi qui gère mon destin. Ou je vais dire autre chose. Je vais dire quoi ? Et ça, ça revient au mot suivre une cause. Donc, suivre l'ordre de Dieu ici. Vous êtes d'accord ? Donc, la première voie à suivre, c'est l'ordre de Dieu. C'est mieux, c'est l'ordre de Dieu. Je t'ai par là, c'est l'ordre de Dieu. Prie, prière, manger, c'est ça à l'entour de dire, travailler, travailler, c'est moi, je suis pour rien, d'accord, je me suis détaché maintenant de moi-même, c'est pas moi qui fais, mais il faut que j'ai des causes devant moi, si l'action c'est manger la nourriture, il faut se détacher aussi des causes, se détacher de moi-même et se détacher des causes, qui risquent de se transformer à des dégâts. De toute façon, on a dit, même quand on veut Dieu, c'est en réalité Dieu qui se loue lui-même, ça c'est dans l'action. Je loue quoi ? Les bienfaits de Dieu, mais les bienfaits de Dieu risquent de se transformer aussi à une divinité, qui risque de se transformer. Donc, mon destin, c'est pas moi qui gère, ni les causes. Les causes, ainsi que moi, nous sommes tous gérés par eux. Grâce à cette conviction, tu peux être parmi les gens sincères dans leur foi. Et sans, sans la compréhension des destins, on ne peut pas être vraiment des initiateurs d'Allah Azzaj. Et là, bien sûr, parmi les formules de cette conviction, de cette compréhension, on va trouver ici la confiance. Dua, c'est la manifestation, la preuve de cette confiance dans le cœur. Je fais Dua, j'ai confiance en lui, avec sincérité, bien sûr. Et j'oeuvre, en même temps, j'ai confiance en Allah, pas dans les causes. Je n'ai pas confiance à ces causes-là. Je n'ai pas confiance à des gens, je n'ai confiance en Allah. Je n'ai pas confiance à moi-même. Donc, après, on ne fait pas tout de l'air. C'est lui qui ne gère rien. Donc, ça c'est très très important, c'est pour ça. L'action va te faire comprendre la problématique de destin sans cette compréhension qui ne peut pas être vraiment sincère. Il n'y a pas d'autre moyen pour comprendre le destin sans l'action. Je t'ai fait un peu de l'amour à l'âme. Par l'action, on a vu l'humilité, la patience, l'espoir, tout. Grâce à ce sabre, surtout, comme tu as dit, on l'a vu avec Moussa, il a dit, tu ne peux pas persévérer. Et c'est pour ça, c'est la question de destin. Reste toujours question difficile. On ne peut pas la comprendre théoriquement. Mais on peut comprendre, avoir des petits. Voilà, quelques indices comme ça qui nous aident à oeuvrer. Mais ça passe comme l'acceptation. L'acceptation. Et l'acceptation, subhanallah, l'imam, il a dit une chose. L'action porte la belle parole. Pourquoi ? Parce que le rôle de l'action, c'est la purification. Elle purifie le cœur. L'effort purifie. Il joute, il brûle ses impuretés du cœur. Celui qui travaille est toujours humble. D'accord ? Est-ce que vous avez... Non, c'est pour ça, il a suivi la cause. Il a suivi la cause. Il n'a pas attribué la cause à lui-même. Et il n'a pas dit aussi que la cause, c'est elle qui me sauvera. Suivre la cause pour arriver à Allah Azza wa Jal. Donc, tout ce que vous voyez, c'est des causes, des intermédiaires qui nous font parvenir jusqu'à Dieu. On a dit ça. Ces causes sont créées par Allah et qui nous conduisent vers Allah Azza wa Jal. Il a exécuté. Après, il a compris. Exécute. Très bien. Exécute. Exécute. Et tu comprendras. On parle souvent de la belle patience. C'est ça. La belle patience, c'est dans l'enchaînement. Donc, si tu comprends que chaque cause mène à une autre, tu peux avoir la belle patience. Donc, la belle, c'est la compréhension ici. Elle adoucit un peu la souffrance. Elle diminue la souffrance. Le sabre Jemil, il yège à la plus ferme, hein? Il yège à la plus ferme, il yège à la plus ferme, c'est avec satisfaction. Donc, il faut faire quelque chose. Si tu as un problème, commence par la cause la plus facile. Cette cause mène à une autre. Il y a une question qui peut mener à une autre. On dit que Dieu est avec les endurants, parce qu'ils vont abandonner, du coup, enchaînement des causes. Avec Allah, c'est dans l'enchaînement des causes ici. Nous impose cette qualité l'endurant, 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 l'endurant. Constance, l'effort constant. le fort constant on voit l'enfant prend neuf mois il tue tout tout mais c'est pas le fort constant puisqu'il y a la réussite c'est comme quand on prend un enfant qui va apprendre à faire le vélo qui va tomber s'il tombe et qu'il abandonne il ne réussira jamais alors qu'est-ce qu'il persiste il tombe pas plusieurs fois c'est sûr mais au moins il arrivera peut-être à la dixième fois les gens qui me posent toujours la question la constance il faut savoir que il y a toujours une évolution c'est difficile c'est difficile parce que tu attends peut-être les résultats immédiatement d'une cause tu penses que cette cause va résoudre ton problème alors que c'est Allah qui a créé cette cause et cette cause mène à Allah donc c'est comme on a dit c'est à nos chambres mais c'est surtout qu'on ne sera pas égaux dans ce schéma la personne qui aura un fait qui réussira de la première fois et on se demande pourquoi lui il a réussi il ne faut pas se comparer chacun a son enchaînement des causes sa voix et notre voix est constituée de moi je vais arriver à réussir avec cinq toi tu vas arriver avec deux deux causes d'accord donc chacun aussi sa vie chacun a sa vie donc la vie c'est des causes enchaînement des causes les maths dans les maths et les mathématiques des fois mâchallah avec une démonstration avec trois étapes des fois avec quatre on voit la différence le plus intelligent peut arriver il peut trouver la réponse directement le plus important c'est lié à l'humicité de Dieu c'est lié à la satisfaction la confiance tout tout est dans le mot suivre et on a de la peine à suivre on veut on veut comprendre avant de suivre le problème c'est là on veut comprendre avant de suivre c'est juste il y a aussi un problème maintenant je trouve de notre génération c'est qu'on est devenu très fléant 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 parce qu'on est daté parce qu'on a eu l'habitude d'avoir tout facilement avec la facilité et maintenant dès qu'il y a le moins d'efforts c'est une montagne ça c'est aussi un point très important très paresseux à l'époque par exemple vous allez devoir suivre une carte pour pouvoir se guider ou les étoiles maintenant on a un google maps qui nous trace directement le chemin c'est à cause de l'aisance donc on pense que on peut tout faire facilement la facilité ça peut expliquer aussi le non-envie de suivre de suivre suivre c'est patienter aussi attendre celui qui regarde les résultats toujours il ne peut pas oeuvrer oui et ça va l'empêcher d'agir soit il tombe dans l'empressement soit dans le désespoir on a pas médité les résultats parce qu'on a droit on a dit il faut les écarter mais pourquoi les écarter ? parce que regarder les résultats c'est très néfaste j'ai connu des personnes à l'université qui n'arrivaient pas à se mettre à travailler les examens parce qu'ils savaient dès le début ils se disaient qu'ils n'arriveraient pas du coup ils n'auraient pas et bien sûr c'est normal qu'ils n'aient pas de très épargne désespoir ou empressement et dans les deux cas on n'arrivera jamais on n'arrivera pas à empressement voilà après comprendre tout ça il faut est-ce que c'est clair il faut toujours continuer c'est la terre bon chemin et tu travailles et tu comprendras plus tard il y a pas quelqu'un qui est arrivé la fin c'est Allah et la fin n'a pas et Allah n'a pas de fin il n'y a pas de fin Allah il y a du travail c'est la terre cette terre c'est la terre le paradis c'est la terre des résultats de l'effet la terre c'est la terre des causes l'espoir on n'a qu'à à vous n'est-ce qu'elle fallait roule n'est-ce qu'elle le mot fait l'air dans la langue arabe c'est la bourrée la récolte c'est plus tard donc celui qui veut voir la récolte aujourd'hui malheureusement on ne peut pas patienter on ne peut pas avoir la confiance on risque soit d'être désespéré dans l'empressement c'est très important c'est très 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 important oui 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 alors on ne peut pas l'empressement culpabilité ne regardez pas l'avenir ne regarde pas le passé mais prends de l'avenir les choses qui te poussent à oeuvrer le passé ah j'ai fait cette faute j'essaie de l'éviter j'ai fait un péché j'ai fait le repentant l'avenir l'espoir c'est tout et travail et tu comprendras plus tard parce que c'est chacun sa vie chacun sa son destin et derrière chaque destin il y a une sagesse spéciale particulière comme doit d'un douleur hickman nous fait pas d'aller roule roule on n'a pas vécu la même chose comme notre vie on ne vivra pas la même chose chacun passe par des stations pour comprendre ces stations il faut oeuvrer il faut suivre suivre les causes il ne faut pas adorer les causes suivre les causes l'argent c'est une cause il faut la suivre il ne faut pas que ton corps soit saisi c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose c'est très intéressant mais on pense pas que c'est une épreuve sur le moment la première cause la première cause à suivre la première voie c'est la bonne intention ça c'est éliminatoire en enchaînement des causes la première et ça c'est très très important ça c'est dessus des causes on dit vous pense le cause c'est toujours matériel non les causes aussi impalpable alors ça c'est très très important la première cause l'intention bonne intention c'est très très important si l'intention n'est pas sincère c'est l'égarement ça m'a dit aussi dans l'égarement il ya des causes c'est aussi